Calmez-vous le pompon! Vraiment, là, tout le monde est grimpé dans les rideaux, accroché au plafonnier. Calmez-vous tout le monde! Allez prendre une petite tisane, une petite camomille bio-équitable. Calmez-vous! La controverse autour de Guillaume Lemaitis-Vierge. Je veux dire, les gens parlent d'une extrême violence. Là, il y a Anne Lovly-Étienne qui avait dénoncé les propos de Guillaume Lemaitis-Vierge avec beaucoup d'emphase. Elle est ciblée par des commentaires racistes, elle est harcelée sur les médias sociaux. Là, j'apprends sur le sac de chips, qui est quand même ma source de nouvelles préférées, que là, c'est la conjointe de Guillaume Lemaitis-Vierge qui se fait harceler sur les médias sociaux. Un déversement de haine! Calmez-vous tout le monde! J'ai envie d'être un casque bleu, c'est pour ça que je me suis habillée en bleu aujourd'hui. Être un casque bleu dans tout ça! On descend d'un cran, tout le monde. Ne vous en prenez pas à Émilie Bégin. Mais je veux dire, c'est absolument hallucinant. Si vous avez un problème avec Guillaume Lemaitis-Vierge, adressez-vous à Guillaume Lemaitis-Vierge. Je suis bien placée pour dire que quand on est la conjointe de quelqu'un, je veux dire, on n'a pas... Ne vous en prenez pas à sa conjointe, c'est tout. Je veux dire, c'est épouvantable les choses que les gens lui disent. Le vocabulaire que les gens utilisent, un déferlement de haine. Vous vous rendez compte, il y a un individu qui est harcelé par des dizaines et des dizaines et des dizaines de gens. Puis ça vaut pour Émilie Bégin, ça vaut pour Anne-Levelier-Étienne, ça vaut pour Pierre-Yves-Lard. Je pense que tout le monde a besoin de prendre un pas de recul, puis de se calmer le pompon, puis de reprendre cette histoire-là pour ce qu'elle est. Et, je veux dire, de baisser d'un cran la température. Il y a des propos qui sont absolument incendiaires, des déferlements de haine. Je ne comprends pas. À l'origine de ça, il y a peut-être un dérapage, mais tout ce qui suit, ce sont aussi des dérapages. Alors, calmez-vous tout le monde. Petite tisane bioéquitable, menthe, tilleul, camomille, comme vous voulez.